Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h qui fera la ronde de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu la rentrée judiciaire à la Cour constitutionnelle, une grande cérémonie qui a réuni le magistrat de l'ensemble du pays et le président de la République se fait représenter par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Reportage à Patti Tondor. Installée depuis le 4 avril 2015, la Cour constitutionnelle a organisé sa toute première audience solennelle dès la rentrée judiciaire 2021-2022, ce samedi 16 octobre 2021, en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengue, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké Di Chulombo, magistrat suprême. La clause sonne, la composition de la Cour fait son entrée et les greffiers, les extraits de rôle. Il a parlé de nos bâtonniers Matadiwamba qui fait un discours axé sur la force du droit. Il évoque la loi portant code de la famille pour démontrer que la loi est bancale et hypocrite. Il faut l'actualiser. Et le public attend de gouvernants du concret, comme cette visite au Kwango, ma province, par M. le Premier ministre, pour annoncer depuis Kengue, ma circonscription électorale, divers travaux à impact visible à travers tous les pays. C'est ça que le commun de mortels attend des gouvernants. Dans sa mercuriale, le procureur général, après la Cour constitutionnelle, s'est apaisanté sur l'étendue des pouvoirs du ministère public face aux humilités parlementaires. S'inspirant du droit comparé, Jean-Paul Mokolo Kolecha relève l'effet que l'humilité n'a pas comme finalité de placer les parlementaires au-dessus du droit et consacrer l'impunité. Il faut juste trouver l'équilibre entre l'honorabilité de la fonction et les besoins d'une égalité de la justice pour tous. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieu donné Kalouba, s'est focalisé sur les thèmes, les grandes tendances des jurisprudences de la Cour constitutionnelle. En six points, le président des CR a remonté les six ans judiciaires de la Cour constitutionnelle et a salué le travail abattu par sa Cour. Que tout comme le Parlement incarne le gouvernement représentatif, la Cour constitutionnelle est la pierre angulaire de cet édifice qu'est la démocratie constitutionnelle. Les recours sans cesse croissant à la justice constitutionnelle s'expliquent par la force morale acquise par celle-ci dans l'esprit des citoyens, qui croient en la capacité de la Cour à garantir la jouissance des libertés et de droits fondamentaux au travers du respect de la Constitution. Votre présence, M. le Premier ministre, en ces lieux, témoigne à suffisance de l'importance que le chef de l'État attache à la justice dans notre pays et à ses institutions, en particulier la Cour constitutionnelle. Après cette conclusion, l'année judiciaire 2021-2022 de la Cour constitutionnelle a été déclarée ouverte. Juste après, le ministre de la Justice était avec le prestataire de son ministère. Reportage Betty Amani. D'où à l'ex-cède-l'ex-ditant. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutombo-Kessé, a eu un tête-à-tête avec les magistrats du siège du parquet civil et militaire du Lualaba. Cet échange a porté sur l'amélioration des conditions de travail des acteurs judiciaires. Durant deux heures, l'excellence Rose Moutombo a martelé sur la responsabilité et le rôle de tout un chacun dans l'exercice de leur fonction. En tant que ministère, je veux veiller à que la discipline soit respectée. C'est vrai, il y a séparation de pouvoir, mais cela a des implications au niveau de mon ministère, puisque moi, je suis politique, et qu'il est important que les uns et les autres puissent faire réellement leurs tâches, et que de mon côté, ce qui me revient notamment, les sociales et l'image qu'il faut changer, soient au rendez-vous pour que tout le monde développe ce pays, surtout au niveau de la justice. Signalons que cette rencontre avait pour but de renforcer la paix durable dans la province du Lualaba. Toujours en actualité, la République démocratique du Congo, deuxième poumon vert de la planète, mérite une attention dans sa gestion climatique. Veillez à la stratégie ONHIT pour la protéger du réchauffement climatique dont elle est menacée. C'est l'une des recommandations de l'atelier régional des parlementaires africains. Ces assises ont été clôturées par la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Thiou Mbatondo, reportage Sylvie Mwembo. Quatre jours ont suffi aux parlementaires africains de la République démocratique du Congo, de la République du Congo, du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale, des Sao-Tome, et un principe du Cameroun de la République centrafricaine de dégager leur position sur la perte de la biodiversité et l'augmentation de la chaleur sur la planète Terre. A l'issue des travaux, ces élus ont formulé quelques recommandations. Ils ont insisté essentiellement sur la connectivité, la prise en compte des mécanismes traditionnels africains, des résiliences au changement climatique, la vulgarisation et la valorisation de la stratégie des parlementaires sur le One-Heat, ainsi que leur note de la position sur la biodiversité et les climats. Les participants s'y sont félicités de l'opportunité leur offerte par la République démocratique du Congo. Vous remarquez que le fleuve Congo n'est navigable que six mois de l'an, le reste il n'est pas. Nous remarquons qu'il y a des bancs de sable qui menacent les barrages d'Inga, et donc la RDC n'est pas dans la meilleure des solutions. Et que les efforts au niveau mondial doivent se concentrer pour préserver la partie qui va sauver l'humanité, et c'est la RDC effectivement, bien évidemment, les pays ou la forêt du bassin du Congo qui s'étend de la RDC en passant par le Congo, le Gabon jusqu'au Cameroun. Le regard est tourné vers les travaux de la COP26 prévus à la fin de ce mois d'octobre. Et en marge de l'Expo 2020 Dubaï, qui se tiendra demain sur place aux Émirats arabes unis, l'homme d'affaires égyptien et directeur général de la réunion annuelle des investissements ont échangé avec le ministre du plan congolais Christian Mwandosimba sur les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Les hommes d'affaires sont appelés à prendre part à ces assises. Un reportage de Patrick Michel Moukoui sur le commentaire d'Emmanuela Commissaire. La République démocratique du Congo continue de faire bonne figure à l'Expo 2020 Dubaï. Après le passage du chef de l'État à ce grand rendez-vous, les investisseurs des différents pays s'intéressent davantage au pays. L'homme d'affaires égyptien et directeur général de la réunion annuelle des investissements, Walid Fargal, l'a fait savoir au ministre d'État congolais en charge du plan. Christian Mwandosimba a rassuré son interlocuteur de la volonté politique qui change la donne au profit des investisseurs. Dans notre plan national stratégique de développement, nous avons l'ambition de diversifier notre économie. Donc la diversification de notre économie exige des investissements privés. Nous voulons donner la garantie aux investisseurs potentiels et à tous ceux qui ont envie de venir au Congo que nous avons rétabli l'autorité de l'État nous avons assaini le climat des affaires et nous pouvons garantir des investissements sûrs qui peuvent aussi aider au décollage de notre pays. Accompagné du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, le ministre d'État a lancé un appel aux hommes d'affaires pour prendre part au forum sur les opportunités d'investissement à RDC qui se tiendra ce dimanche en marge de l'Expo 2020 Dubaï. C'était avant d'être conviés à une visite guidée du pavillon de l'Égypte qui met en valeur le développement technologique du pays des pharaons. Parlons encore une fois des retombées de la visite du chef de l'État aux Émirats arabes unis. Une rencontre fructueuse entre le ministre congolais de commerce extérieur et son homologue des Émirats arabes unis a permis aux deux personnalités de projeter en perspective des échanges commerciaux et les investissements rociproques des opérateurs économiques. Un accord commercial bilatéral est prévu dans le tout prochain jour comme le fait dire Lopez Kakouba. Au cours de cette rencontre de ce samedi 16 octobre 2021 entre le ministre du commerce extérieur de la République démocratique du Congo Jean-Lycien Boussa et son homologue des Émirats unis les docteurs Tani Al-Zehoudi à Dubaï. Plusieurs points ont été abordés, notamment les investissements, les échanges commerciaux. Le point avec Jean-Lycien Boussa. Nous avons donc échangé sur les opportunités qu'offrait la RDC en matière d'investissement mais aussi les opportunités ou les capacités dont disposent les Émirats arabes unis à travers les opérateurs privés dans le cadre d'investissement dans beaucoup de secteurs. J'ai mis en évidence au nom de la République démocratique du Congo un certain nombre de secteurs vitaux de l'économie. C'est agi en particulier du secteur agroalimentaire, du secteur textile, du secteur automobile, du secteur de l'industrie pharmaceutique, du secteur du hydrocarbure pour lesquels un accord a été signé sous les auspices du Premier République lui-même. Nous avons aussi échangé sur le secteur énergétique. Nous avons donc décidé que chaque pays puisse réunir les partenaires tant publics et privés intéressés dans ces différents secteurs pour préparer ce projet d'accord. La RDC est un pays qui reste ouvert aux investisseurs et prêt pour les échanges commerciaux. Bonne nouvelle pour la population quinoise. Les bouteilles, emballages et boissons Pepsi vont bientôt réapparaître en République démocratique du Congo parce qu'ils seront fabriqués localement ici à Kinshasa, dans la zone économique de Maluku, dans le tout prochain jour. Une signature de contrat vient d'être signée entre le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et l'entreprise Varoum Beveraj. Yolande Voka nous en parle. Intéressée par la zone économique spéciale pilote de Maluku et les avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qu'offrent cette zone économique, la société Varoum Beveraj a vite signé un contrat avec le gouvernement congolais, représenté par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, à Kinshasa. Ces contrats portent sur la mise en place des usines de fabrication de produits du groupe Brassicole Pepsi. C'est une marque qui a été consommée à Kinshasa et en RDC depuis un certain nombre d'années, depuis les années 80. Les gens qui connaissent Mirinda, les gens qui connaissent Pepsi, eh bien, désormais, ces marques vont être visibles sur les sols congolais. Et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisseké, dit tiens à ce que les sols congolais soient un sol attrayant aux investissements aussi bien publics que privés. Voilà pourquoi ces investisseurs, sur son appel, ont répondu favorablement. Nous saluons son engagement parce que des emplois vont être créés, la richesse va circuler à travers la République. Et donc, les Américains, qui verront que leurs marques vibrent en RDC, viendront parce qu'ils diront qu'il est possible, avec Félix Tisseké, d'investir en République démocratique du Congo. Grande a été la satisfaction du directeur général de ces sociétés, du reste, déterminé à installer ces usines en République démocratique du Congo. Ces contrats sont les fruits de la dernière visite de travail du ministre de l'Industrie à Harare, au Zimbabwe, où il a représenté le chef de l'État. Et en nouvelles, le Rotary Club a un nouveau gouverneur. Il a été récemment installé. Le Rotary Club en colloque d'évaluation. Le membre de Kinshasa et le nouveau gouverneur de ce mouvement ont procédé à un examen de leurs activités et annoncent l'adhésion de leurs autres membres pour renforcer la solidarité. Et les images et commentaires dans nos prochaines éditions avec Virginie Lofembe. Et puis, aux droits humains, la formation du comité interministériel de droit de l'homme sur le suivi de recommandations des LEPU, troisième cycle à Hulier, dernièrement. Le samedi 9 octobre 2021, les membres de Rotary Club de la République démocratique du Congo étaient en colloque d'évaluation sous le thème « Répondre le Rotary Club en RDC ». En présence du nouveau gouverneur à Kinshasa, le directeur général Edgar Cyr, le colloque a connu cinq temps forts. L'historique du Rotary Club de Kinshasa a été présenté par le président-directeur général Jean Kamala, tandis que l'état des lieux de la dite structure en RDC a été brossé par le PDG Pierre-Louis Kassongo. Le PDG Frednetiaboum s'est apaisanté sur la contribution des membres et l'assistant de zone Claude Dybala avait axé son intervention sur la médiatisation du Rotary Club. Enfin, le PDG Innocent Congo a non seulement axé son intervention sur l'évolution du Rotary Club en République démocratique du Congo, mais il a également saisi l'occasion pour procéder à la remise et reprise de la couronne entre le gouverneur sortant et entrant. Donc, c'est avec un réel plaisir que je suis à Kinshasa. Nous devons augmenter le nombre de membres dans les clubs et le nombre de clubs sur le territoire. Il y a beaucoup de provinces et des grandes villes en RDC où le Rotary n'est pas encore implanté. Et le plus grand défi, c'est augmenter cette présence. Et aux droits humains, la formation du comité interministériel de droits des hommes sur le suivi de recommandations de l'appui du troisième cycle. Reportage et dit tchala. Pendant deux jours, une trentaine des membres du comité interministériel de droits humains ont été outillés sur le processus de l'examen périodique universel. C'est dans le but d'amener ces comités et d'autres parties prénantes à évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et élaborer un canivet pour assurer la mise en œuvre effective. Sur 267 recommandations des états pairs de la RDC lors du dernier examen périodique universel, 239 ont été validés. Nous voulions sensibiliser le comité interministériel des droits de l'homme et les ministères concernés sur les recommandations reçues par la République démocratique du Congo lors du troisième cycle de l'examen périodique universel et qu'ils travaillent ensemble à définir des indicateurs des actions pour atteindre une amélioration des droits humains. Il y a déjà des actions qui ont été entreprises au niveau législatif. Le Parlement est en charge de la révision de différentes lois. Maintenant, il y a tout un travail et comme on l'a vu, la réalisation des droits humains est progressive et nécessite différentes actions qui doivent être encore menées. Le prochain examen périodique universel de la RDC aura lieu en novembre 2024. L'examen périodique universel est ce processus à travers lequel les États membres des Nations Unies examinent le niveau des mises en œuvre de droits de l'homme dans chaque État membre à travers un cycle des quatre ans. Le travaux de construction des infrastructures routières dans la partie Chikapa, nous sommes au Kassai, avance à pas de géant. Le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukeba Kalengai, est allé visiter ce différent chantier pour en avoir le cœur net. reportage à Nimbalaka. L'état actuel de la route nationale numéro 1 sur l'axe Kinshasa-Chikapa a inspecté. Le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukeba, a voulu lui-même palper la réalité de cette route d'intérêt national. Un long voyage, certes. L'homme de terrain David Moukeba a visité plusieurs chantiers, écoles, hôpitaux et ponts en construction ou en réhabilitation. C'est le cas de deux ponts Kassai. À Chikapa, il a vécu l'éclairage public sur les tronçons qui traversent la ville de Chikapa. La population salue l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tiseke de Chilombo dans la matérialisation de certains projets de développement. Aujourd'hui, nous voyons que les travaux se sont sortis très bien. Nous avons l'éclairage pendant la nuit. Tout ça, nous voyons que bien que les travaux continuent, malgré le fait de temps qu'il a fait, mais nous voyons bien que tout ça se passe. Nous les remercions d'abord. Nous voulons que ça ne puisse pas se terminer par là. Le conseiller principal David Moukeba a exigé aux entreprises d'exécution de ces différents projets de construction devraient d'arrache-pied pour rassurer la visibilité de la vision du chef de l'État. Amwecha a été le point de chute de cette visite d'inspection. L'Alliance internationale de femmes avocates section République démocratique du Congo a entamé l'étape de descente sur terrain, c'est-à-dire dans des écoles dans le cadre de la campagne sur la violence domestique et la responsabilité de gènes. La première étape était le lycée Mpiko de Kinshasa dans la commune de Kassavobo. Encore une fois, Virginie Lofemmey. C'est Chantal Yelou Moulop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme, qui a tenu à rappeler aux élèves l'importance des études étant elle-même fuite du lycée Mpiko. Pendant plus de deux heures, les élèves ont été attentifs sur les différents thèmes abordés par les femmes avocates de l'AIFA, à savoir les violences sexuelles et violences basées sur le genre par Maître Priscille Ngoï, renchéri par Maître Olen et Maître Lorraine Nguanda, s'est apesantie sur la cybercriminalité. L'ambassadeur international de la paix, Trésor Camukwe, n'a pas manqué de mots face à cette jeunesse qui est l'espoir d'un Congo meilleur. Et c'est le psychologue Nera Kabukleabouk, en invitant les élèves à mieux se connaître afin de prendre des bonnes décisions et à faire des bons choix. Enfin, la présidente AIFA-RDC, Maître Joël Kona Bamba, a remercié tous les partenaires en rappelant que la campagne de sensibilisation ne s'arrêtera pas sur la vie province de Kinshasa, mais elle va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Par rapport aux violences, nous ne devrions pas nous en soucier tant que ça. Parce que quand on est confronté à un problème, on peut recourir à la loi. Ça me donne encore plus confiance en moi parce que j'ai vraiment compris que nous ne sommes plus à l'époque où les femmes étaient minimisées. Aujourd'hui, une femme, elle peut être tout ce qu'elle veut, elle n'a pas à avoir honte qu'elle puisse s'assumer être libre. après la tenue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, le voie s'élève positivement pour soutenir les résolutions de ses assises nationales. Le dernier en date d'hier avec le chef des établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire. Reportage Luxemme Kabbalah. Les chefs d'établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville-province Kinshasa se sont exprimés sur les résolutions des états généraux tenus récemment à Loumbachi, province du Haut-Katanga. Le professeur Jean-Marie Cayenne Bentoumba présente le reçu. La conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa a passé en revue les résolutions et recommandations issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus à Louboumbachi du 10 au 14 septembre 2021. Relever, redresser, requalifier et innover le système universitaire en République démocratique du Congo a été la ligne d'orientation que son excellence Mouindo Nzangui Boutondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, avait donné à ses assises. La conférence réitère sa gratitude à son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République, chef de l'État, pour son attention soutenue en faveur de la formation de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Dix bus transco sont arrivés et réceptionnés dans la province du Otsuélé par le gouverneur de province Christophe Basséna. Ces bus vont servir pour le transport de personnes et leurs biens. un reportage de la RTNT Otsuélé. La traversée de cette rivière va situer à une quinzaine de kilomètres de la ville des Zéros. C'est l'image de cette colonne infinie d'enjeux qui monopolise l'attention de ces centaines de personnes. Ici à Magambé, le cortège prend du volume avec ce déploiement de forces de l'ordre qui encadre la foule jusqu'ici à Toulouba où cette marée humaine se fait surprendre par l'arrivée du gouverneur de province. Après cette inspection d'enjeux sous la salle de l'applaudissement pour suivre les chants glorieux Christophe Basséna et Longa prend ses cartes et dans cet autobus direction centre-ville. Ici, députés et ministres provinciaux, membres de différents cabinets politiques et ceux de la administration ainsi que ce milieu d'anonyme salue l'entrée triomphale de l'autorité provinciale qui agite son balai traditionnel en guise de victoire avant de s'installer dans la tribu d'honneur à cause de ce multiple réalisation dans les domaines infrastructurales principalement Christophe Basséna est plébiscité jusqu'au plus haut sommet de l'état. Nous sommes le gouverneur de la classe nous sommes le gouverneur d'un autobus un couronnement qui renforce la détermination de celui que l'on sur l'ombre s'ébène. Nous font du cœur à remercier le président de la République tant que nous avons pour bénéficier de la confiance en nous confiance et une hérarchie n'en aïe par projet de développement de l'honneur et de l'honneur comme le côté de l'honneur avec cette mobilisation jamais enregistrée dans l'histoire moderne de la ville des hirons l'hôtelé vient là de témoigner son soutien au chef de l'état félicite qui ne cesse de multiplier des initiatives dans cette province classée parmi les plus dynamiques du pays grâce à son réseau routier son parc automobile impressionnant infrastructure et surtout sa stabilité politique légendaire dans la sous-région la semaine du tourisme a été célébrée au cours de la semaine de cette semaine qui s'achève vous l'avez suivi dans nos médias le ministre était du côté de la province de l'Oualaba mais la province du nord qui vous fait parler d'elle aussi dans ce secteur les secteurs touristiques de la ville de Goma prend de plus en plus de l'ampleur des hôtels quatre toiles sortent de la terre d'autres précisions avec nos reporters les entreprises les hommes d'affaires des touristes et plusieurs autres personnalités étaient présents à cette présentation une première dans le Okatanga où un hôtel hors de la province vient proposer ses services au public les images témoignent de la beauté et de la qualité des IUCI Hôtels un hôtel 4 étoiles au service de Goma Trassien depuis 2001 et le nouveau-né Serena Hôtel celui-ci 5 étoiles au standard respecté Goma RDC Accueil Serena et IUCI Hôtel offrent leur hospitalité à tous dans son monde bienvenu le directeur gérant des IUCI Hôtels dit avoir l'objectif d'aller encore plus loin Jean-Paul Kakouiro Chongo appelle tout le monde à faire confiance en cet hôtel congolais le tableau est simplement fabuleux à côté du lac Kivu un environnement à couper le souffle un paysage hors du commun et l'image de Serena Hôtel 5 étoiles sans nul doute James Zonvoila manager général de Serena Goma se voit honoré et souhaite en même temps la bienvenue à ceux qui passent par la capitale du Nord qui vont nous ouvrons nos portes à nos visiteurs qui viennent de Lubumbashi précisément de Kinshasa et Lubumbashi nous espérons qu'ils vont venir à Goma où les portes sont ouvertes à Goma Serena Hôtel nous revoyons à la baisse les prix en leur faveur pour qu'ils passent un séjour agréable à Goma il s'agit donc d'un investissement congolais répandu dans plusieurs pays d'Afrique et du monde en chaîne ces hôtels offrent les services aux standards internationaux à affirmer la représentante de Serena Kigali au Rwanda présente à la manifestation elle a invité par ailleurs tout le monde à s'y rendre cette soirée riche en couleurs et en partage qui a vécu dans la salle Bukavu de Pullman Caravia Hôtel s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et à Lubumbashi hier a eu lieu la cérémonie de la remise officielle du certificat d'accréditation du laboratoire d'analyse environnementale de la faculté de polytechnique de l'université de Kassapa cette accréditation la sixième en République démocratique du Congo mais la première dans ces secteurs reportage il s'agit d'un couronnement d'un dur labeur quatre ans après sa mise en service le laboratoire d'analyse environnementale de la faculté de polytechnique de l'Unilu a reçu son accréditation ce vendredi 15 octobre 2021 la salle de conférence Mgr Thibam Guchichikou a accueilli la remise officielle de cette reconnaissance internationale couplée à la décoration des ambassadeurs d'honneur de la faculté de polytechnique ce fut plein d'émotions que ces certificats internationaux aient passé des mains de madame Mathé Taféza représentante de cette casse RDC pour le recteur de l'université de Mbouchi le douane de la faculté polytechnique puis le responsable du dit laboratoire ne cherchez pas loin la réponse est juste à côté de vous à lancer avec fierté le recteur de l'Unilu dans un message qui renvoyait aux résolutions des états généraux de l'issue RDC aujourd'hui l'université de Loumumbach par l'entremise de la faculté polytechnique montre qu'elle est disponible qu'elle est disposée qu'elle a du matériau du personnel de la ressource humaine de qualité et le profil qu'il faut pour donner réponse aux attentes des entreprises privées et publiques dans la province du Maniema Idriss Mangala est le gouverneur par intérim de cette province il a totalisé 100 jours à ses fonctions devoirs de redevabilité il était devant le peuple pour présenter sa réalisation d'autres projets pour cette province Rode Ponda nous en parle les 100 jours de la gestion des affaires de l'état c'est devenu une tradition de redevabilité des dirigeants vis-à-vis des dirigés ainsi au bout de ces 100 jours déjà réalisés à la tête de la province du Maniema comme gouverneur intérimaire Afani Idriss Mangala a dévoilé son paquet de réalisation pour que cela ne passe pas inaperçu tout en marquant sa gratitude au chef de l'état Félix Antoine Tissakedi Chilombo pour la confiance placée en sa personne et l'accompagnement à son gouvernement avant d'appeler la population du Maniema à la cohésion l'unité et la paix mais aussi au changement de mentalité pour répondre au vécu quotidien de tous mettre sa fin au pango directeur des cabinets du gouverneur à Idriss Mangala à brosser de différentes réalisations notamment le protocole d'accord signé avec les investisseurs et bailleurs de fonds pour la construction des infrastructures publiques de base et aussi d'autres travaux en cours d'exécution C'est formidable d'assister à une telle présentation Son Excellence Monsieur le Gouverneur Alfani vient de réaliser ce que peut-être on pouvait faire 100 jours fois 100 Les images vidéos projetées sont venues appuyer cette exposition Les 100 jours du gouverneur à Idriss Mangala est un véritable succès soutiennent les hommes de Dieu et l'ensemble de la population Entre la tranche d'âge 15 à 49 ans 57% de femmes ont déjà eu à subir de violences basées sur le genre sur le résultat de l'enquête réalisée à l'aide du programme informatique qui utilise l'outil AR-Share adapté aux réalités de la RDC et intégré dans le NURS NISSIA D'autres détails avec Rodé Panda NURS NISSIA c'est ce programme informatique conçu pour simuler une conversation en ligne entre un prestataire de santé qualifié et une personne à la recherche d'informations programmées pour répondre aux questions fréquemment posées sur la contraception et l'avortement sécurisé son champ sera élargi aux questions de violences basées sur les genres et c'est grâce aux travaux de cet atelier organisé du 14 au 15 octobre en cours par l'organisation internationale I-PASS et donc quand on sait qu'il y a un projet comme celui-ci qui vient s'adapter au terrain proposer des solutions qui concernent les violences conjugales principalement qui jusque là n'ont pas encore comment je vais dire une loi en RDC c'est déjà important aujourd'hui avec Archès RDC nous avons appris qu'il y a d'autres contenus qui doivent être ajoutés à cela et parmi ce contenu là il y a le côté lutte contre les violences basée sur le genre selon des enquêtes menées en République démocratique du Congo 57% de femmes âgées de 15 à 49 ans ont déjà subi de violences conjugales l'outil Archès adapté aux réalités de la RDC et intégré dans le NOS NISAM va contribuer au renforcement des capacités de femmes congolaises à faire face à ces fléaux c'était là l'essentiel de l'actualité de cette